Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être à cette session. Je vais vous présenter une petite visite virtuelle d'une future exposition dédiée aux mathématiques et à leurs interactions qui s'appelle la Maison de Poincaré. Donc la Maison de Poincaré, c'est un projet qui est porté par l'Institut du même nom, l'Institut Henri Poincaré, qui est situé à Paris, en gros en plein centre de Paris. Là, je vous ai mis une petite carte. Donc j'imagine que les professeurs de maths ne sont pas forcément les premiers à faire des sorties scolaires, mais j'espère que vous trouverez plein de raisons, plein de bonnes raisons pour venir visiter cet endroit. On est aussi en réseau avec quelques partenaires nationaux, dont notamment la Maison des maths et de l'informatique à Lyon et Fermat Science près de Toulouse et puis en région parisienne, Sciences ouverte, l'Explorado. Donc voilà, la Maison Poincaré, je ne sais pas si vous voyez ma souris, elle est située tout à côté du Musée Curie qui est consacrée à Marie Curie et à l'histoire de la radioactivité. Donc on est vraiment quasiment voyants, on va dire à 30 mètres les uns des autres. Et c'est l'occasion de faire une petite visite couplée si vous venez à Paris pour voir la Maison Poincaré. Alors qu'est-ce que c'est cette Maison Poincaré ? Elle va être dans un bâtiment qui s'appelle le bâtiment Perrin parce qu'il a été construit par Jean Perrin. Il est contemporain du bâtiment actuel de l'Institut Henri Poincaré, qui avait été porté par le magicien Borel, Perrin étant un physicien. Et la Maison Poincaré occupera tout le rez-de-chaussée et le sous-sol de ce nouveau bâtiment, enfin nouveau bâtiment pour l'Institut Henri Poincaré, avec surtout un espace d'exposition permanente au rez-de-chaussée. Et c'est cet espace que je voudrais vous présenter maintenant. Parce que vous allez pouvoir comme ça vous faire une petite idée de ce qui sera possible de voir et d'expérimenter dans cette exposition permanente. Donc l'idée c'est de... Alors ici vous avez en fait un plan, le plan du rez-de-chaussée. Donc on vous montre un petit peu les différents espaces patrimoniaux qui seront restaurés et certains réaménagés de façon plus moderne. Et le parcours de visite n'a pas d'ordre spécifique, même s'il y a des numéros ici. Et en fait, ce parcours s'articule autour d'espaces caractérisés par des verbes qui ne sont pas sans vous rappeler les compétences attendues chez les collégiens en mathématiques en cycle 4. Donc vous avez ici les verbes partager, inventer, connecter, modéliser, devenir, visualiser et aussi respirer qui est dans le jardin. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu plus loin dans la description de cet espace. Donc c'est un espace qui sera dédié aux mathématiques et à leurs applications, interaction avec d'autres sciences d'hier à d'aujourd'hui. Donc montrer des mathématiques vivantes, vastes, pour tous et toutes, avec une attention portée en garçons et aux filles. Donc l'ouverture prévue c'est 2022 pour 5 jours par semaine avec des visites spéciales pour les enseignants et les enseignantes et des visites guidées pour les classes à partir de la quatrième. Donc on espère que beaucoup d'enseignants et d'enseignantes viendront avec leurs élèves visiter cette maison, sachant qu'en plus de la visite avec médiateur, médiatrice, il y aura la possibilité de faire des ateliers puisque nous avons une grande salle de médiation dans l'espace au sous-sol qui pourra également accueillir des expositions temporaires. Nous en avons développé un certain nombre depuis quelques années à l'Institut Henri.ca. Donc sans attendre, je vais rentrer avec vous, enfin je vais vous faire rentrer de façon un peu virtuelle dans cette future maison. Je tiens à dire tout de suite avant d'oublier que ce que je vais vous montrer là, c'est des images qui sont non contractuelles et qui sont en fait pas trop réutilisables. Elles ont été faites par les architectes, les scénographes et un perspectiviste sur la base d'images qui sont amenées à évoluer et qui ne sont pas définitives. Donc vous avez ici l'entrée de cette maison Poincaré. On s'est retourné par rapport à l'image précédente sur la diapo puisque là on voit l'entrée de l'Institut Henri Poincaré dans le bâtiment actuel, le bâtiment Borel et on est finalement le dos à l'entrée dans l'entrée du bâtiment Perrin et donc dans l'entrée de la maison Poincaré. Et donc je vais pouvoir avec ma petite souris tourner et vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans cette maison. Alors déjà je peux vous remontrer très rapidement le plan vu du haut mais il est un petit peu petit. Donc c'est le plan qui était sur la diapo avec les différents espaces. Donc ici on se trouve dans l'entrée donc le hall d'accueil. Ensuite sur la droite de l'entrée vous avez l'accueil, la boutique et un petit coin café. Et puis vous avez les différents espaces. Donc ici la salle de thé dédiée aux thèmes partagés, le grand amphithéâtre de Jean Perrin dédié aux thèmes inventés, l'atrium comme on l'appelle dédié aux thèmes connectés, ici la grande galerie dédiée aux thèmes modélisés et ici le bureau de Jean Perrin dédié aux thèmes devenir sachant que sur ce plan n'apparaît pas une salle qui est pourtant très importante, qui est dédiée aux thèmes visualisés mais qui aura un aménagement minimaliste puisqu'il sera dédié à une expérience qui s'appelle Holomat en réalité mixte et donc l'espace sera essentiellement vide et ce qu'il y aura à voir sera dans les casques de réalité mixte. Donc voilà pour le survol du plan et maintenant on va pénétrer dedans. Alors ce que je peux vous montrer déjà c'est un petit tour du hall donc ici vous apercevez l'espace boutique dans lequel on peut même pénétrer. Donc là on s'est retourné et on aperçoit le hall donc cet espace boutique qui donne sur la cour avec en face l'école de chimie ici et puis ce petit coin café pour venir prendre une petite boisson éventuellement avec vos élèves sachant que l'arrivée se fera bien sûr par le hall ici et que les vestiaires et sanitaires etc sont au sous-sol. Donc on pourrait aller avec vos élèves faire un petit passage par le vestiaire au sous-sol avant de commencer la visite. Donc on retourne dans le hall, ça se voyait sur l'image précédente. Ici vous avez un petit théâtre optique dans lequel sera le roulpidon, le fameux roulpidon dont je vous parlerai tout à l'heure si vous revenez pour la session à ce sujet. La sphère n'a plus qu'à se dégonfler et voilà donc ça c'est le petit théâtre optique et puis on peut ensuite rentrer. Alors on a le choix, soit on va tout droit soit on part sur la gauche vers le salon de thé donc je vous propose d'aller directement peut-être dans le salon de thé qui est dédié au thème partagé donc comment est-ce qu'on partage les mathématiques aujourd'hui et en fait au cours des âges et dans le monde. Donc vous aurez en particulier ici une carte interactive avec un visuel encore une fois non contractuel qui montrera la circulation des savoirs et la façon de partager les mathématiques dans le monde et au cours du temps. Donc il y aura un petit écran de contrôle pour faire apparaître un certain nombre de documents et images mathématiques et qui vous racontent leur histoire et comment elles se pratiquent à travers le monde. Ici vous aurez un étagère avec des livres à disposition. Ce dispositif ici c'est en fait un dispositif qui racontera le vécu des chercheurs parce qu'il y a quelque chose que j'ai encore pas précisé c'est que le projet donc est porté par l'Institut Henri Poincaré qui est un institut de recherche et qui donc vraiment s'appuie sur la recherche mathématique d'aujourd'hui et qui a pour ambition d'essayer de faire sentir aux visiteurs et aux visiteuses ce que c'est que la recherche en mathématiques déjà le fait que ça existe et que les maths sont préfigées depuis l'antiquité et en quoi ça consiste. Donc ce dispositif ici ça sera un livre sonore donc un livre dont on peut tourner les pages avec une cloche sonore qui déclenche le récit associé à chaque image sur le vécu des chercheurs. Alors l'Institut a aussi une particularité c'est d'avoir une très très riche collection d'objets mathématiques donc ici vous avez bon c'est une représentation faite par le perspectiviste qui n'est pas représentative de ce qu'on montrera comme objet mathématique mais en tout cas dans ces vitrines seront présentés un certain nombre d'objets de la collection de l'Institut Henri Poincaré notamment ceux qui avaient été photographiés par le suraliste Manray qui est un film même qui a été produit par l'Institut l'an dernier qui s'appelle Manray les équations shakespeariennes un certain nombre de nos objets donc avaient été photographiés puis en fait avaient donné lieu à des peintures par l'artiste Manray donc ces modèles là en particulier seront visibles dans la salle partagée et puis une vidéo vous racontera un petit peu plus les liens entre art et mathématiques. Je retourne de l'autre côté il y aura d'autres dispositifs ici sur la droite l'image n'est pas celle qu'il y aura puisque en fait vous aurez un panneau dédié aux noeuds mathématiques qui nous raconte pas mal de choses y compris des résultats récents et ici un dispositif une manip qui sera en fait un chichoteur de formules vous aurez un écouteur et vous pourrez choisir des symboles plus exotiques les uns que les autres qui vous quand vous choisirez un symbole vous amènera vers une formule qui sera non pas complètement expliquée parce que ça serait pas possible mais qui vous racontera un petit peu ce qu'il y a derrière aujourd'hui. Voilà donc ça c'était la salle de thé et l'idée c'est de pouvoir faire régulièrement des rencontres entre les chercheurs qui sont en résidence à l'institut et les gens qui visitent la maison Poincaré en servant du thé. Donc puisqu'en fait on le voit pas bien là mais la carte c'est une... Enfin là où il y a la carte c'est un bar en fait. C'était le bar du temps de Jean Perrin et des salons qu'il menait dans ce bâtiment historique. Voilà nous étions dans la salle de thé et je vous propose en fait de continuer en allant vers la galerie et l'amphithéâtre de Jean Perrin. Alors cette galerie elle est dédiée au thème inventé. Comment est-ce qu'on invente des mathématiques et pourquoi ? Ça évidemment c'est des questions qui ont changé au cours du temps mais ça sera abordé sous différents angles dans cette galerie. Donc avec ici des panneaux qui vous montreront quelques thèmes notamment le fait que l'invention en mathématiques c'est quelque chose qui est relativement collectif contrairement peut-être à aux idées reçues. Vous aurez par ailleurs la possibilité de vous asseoir dans cet amphithéâtre et de visionner des films qui vous présenteront des portraits de mathématiciens et de mathématiciennes d'aujourd'hui. Contrairement aux portraits qui sont au mur puisque ces portraits au mur ont été choisis. Vous avez le portrait de Mariam Mirzakhani, d'Alain Thurie, de Ramanujan et d'Émy Notaire qui sont des mathématiciens et mathématiciennes du XXe siècle décédés mais qui ont marqué le XXe siècle voire XXIe pour Mariam Mirzakhani. En revanche à l'écran, là vous avez l'impression de voir William Ting, le film William, c'est pas du tout ce qui sera montré. C'est vraiment des films réalisés pour l'occasion montrant des mathématiciens et des mathématiciennes dans leur environnement ou en fait même dans des environnements parfois surprenants. Donc ces films sont intitulés « Sensation d'invention ». Au fond, vous aurez aussi un film qui sera esthétique sur les reflets d'invention. Et puis sur le côté, vous aurez des panneaux qui seront consacrés à deux thèmes qui ont trait, disons, mathématiques et la société. Donc mathématiques et géographie. Et puis, ça ne vous reprendra peut-être pas d'entendre, de voir qu'il y aura mathématiques et santé. Voilà. Et alors, j'en profite pour faire un petit tour sur le jardin et la terrasse. Donc en principe, dans le jardin, vous aurez un grand rullepidon qui sera installé. Et encore une fois, le rullepidon, c'est un objet dont je vous parlerai tout à l'heure. Si vous revenez pour la session, la sphère n'a plus qu'à se dégonfler. Donc voilà, on a visité ces deux espaces patrimoniaux que sont la salle de thé et l'amphithéâtre. Et maintenant, on va continuer la visite virtuelle. En allant, alors peut-être, je vais commencer par l'atrium. Donc ici, l'atrium, c'est un espace qui n'est pas très grand, mais avec des marches sur lesquelles on peut se poser, on peut regarder ce qu'il y a à regarder. Et au milieu, dans l'îlot central, il y a des manips qu'on peut expérimenter avec les mains. Et la tête aussi, si possible. Alors, sur la droite, vous avez en fait une carte qui est une sorte de métro mathématique, qui montre, puisque le thème ici, c'est connecté, qui montre comment les maths, déjà, sont un domaine très vaste, avec plein de sous-domaines et surtout plein de connexions entre ces sous-domaines. Voilà, donc ça sera présenté sous forme de carte qui relie des stations, qui relie des quartiers. Vous apercevez ici les grands quartiers qui portent les noms de nombres, formes, structures, fondements. Je vais avoir oublié Variation et Aléa. Et tout autour, ce qu'on ne voit pas bien ici, c'est que, parce que ça n'a pas été encore représenté, il y aura des objets du quotidien qui nous racontent plein, justement, de maths et surtout qui permettent de relier différents domaines de maths en temps. Et au milieu, vous aurez, comme j'ai dit, des manips. Une manip qui consitrera grosso modo à habiller un ballon de foot. Vous verrez qu'effectivement, on peut dire beaucoup de maths sur le ballon de foot. Une manip d'optimisation, donc la valise, qui sera l'occasion d'expérimenter un problème bien connu en maths qui s'appelle le problème du sac à dos. Et aussi, de ce côté-là, une manip qui évoque la roue de vélo et le tracé de cycloïdes et le calcul de pi, etc. Ici, au passage, je vous signale qu'il y aura un petit mur d'actualité où les médiateurs et médiatrices pourront vulgariser certains résultats qui sortent évidemment tous les jours. Tous ne sont pas faciles à vulgariser, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose. Et puis, ici, la grande galerie, elle, est consacrée au thème modélisé. Alors, il y aura pas mal de manips dans cet espace. Je vais essayer d'en dire quelques mots pour chacun sans prendre trop de temps puisque je vois le temps qui défile et que je ne suis pas censée dépasser trop. Enfin, pas dépasser du tout même. Alors, modélisé, en gros, pour schématiser, il y a trois sous-thèmes. Le premier, on l'a baptisé, et c'est ce qu'on aperçoit ici dans ce coin, on l'a baptisé spectre et ondes. Et il y a en fait trois îlots. Donc, un îlot qui est consacré vraiment aux ondes. On pourra visualiser ici des ondes sonores. et d'une part, les créer en faisant vibrer les cordes, et puis visualiser le mouvement des cordes et aussi visualiser leur spectre, justement. Ici, ce qu'on ne voit pas dans ce tube, ça va être aussi une manip qui va montrer des ondes, mais des ondes de nature bien différente, des ondes qu'on appelle non linéaires, qui sont en fait un petit peu comme les vagues à la surface de l'eau et qui ont des propriétés assez spéciales, notamment celle de pouvoir se propager de façon solitaire. On appelle ça des ondes solitaires. Donc, elles pourront être actionnées mécaniquement, c'est un dispositif mécanique, pourront être actionnées mécaniquement, et on pourra aussi voir comment elles se croisent les unes les autres. Et puis, dans cette visualisation en 3D, on ne voit pas forcément très bien, mais ici, vous avez une manip sur le traitement de l'image. Donc, les personnes qui visite pourront se prendre en photo et faire une compression de leur propre image, de différentes manières. Voilà, c'est une façon de montrer un petit peu les applications de ce qu'on appelle l'analyse de Fourier. Et la manip qui est ici, c'est sur le son. Là, ça sera des sons qui seront proposés et sur lesquels les visiteurs et visiteuses pourront agir aussi, et avec des filtres, par exemple, passe-band, etc. et écouter ce que ça change, et voir par ailleurs leur spectrogramme. Ensuite, ici, on a toute une partie qui concerne, grosso modo, le hasard et les données. Alors ici, sur le hasard, il y aura quelque chose qui sera déjà un pendule double pour montrer le chaos et expliquer un petit peu ce que c'est que le chaos. Un quiz sur le hasard, et puis un jeu de pile ou face, que je ne détaille pas, mais où vous pourrez vous entraîner à reproduire le hasard et vous verrez que ce n'est pas si facile. Au milieu, c'est une manip sur les données et qui est en fait une manip tout à fait low-tech, comme on dit, qui permet de se représenter l'une des briques de base à l'origine des algorithmes d'intelligence artificielle, en l'occurrence le perceptron, qui est un moyen de séparer les données. Donc en tournant autour, on pourra visualiser la séparation des données, ici représentées en rouge et en bleu, et puis aussi trouver dans quel camp se situe une boule mystère. Et ce qui sera en fait symbolisé par ces données, c'est la préférence des personnes. Donc chaque boule ici représente les données d'une personne en trois dimensions, et la couleur représente sa préférence pour un jeu vidéo. Vous êtes sûrement au courant qu'il y a deux jeux vidéo très à la mode en ce moment, et que les jeunes ont naturellement une tendance plutôt pour l'un ou plutôt pour l'autre. Et puis au fond, il y aura des manies. Donc le dernier, disons, ilo, c'est sur tout ce qui est écoulement, écoulement à la fois de fluides, des fluides classiques comme l'eau, et puis aussi des fluides moins classiques comme par exemple les foules. Et il y aura au milieu une manip qui permettra au public d'expérimenter l'évacuation d'une foule de différentes manières. Au fond, en fait, ce sera la salle visualisée avec Olomat, réalité mixte, sur un scénario qui raconte le mouvement brownien. Et aussi, on en profitera sur la droite pour montrer quelques machines à calculer de l'Institut. Et enfin, je pense que c'est le dernier espace que j'ai à vous montrer, l'ancien bureau de Jean Perrin. Donc là, la thématique, c'est devenir, et l'idée, c'est vraiment de montrer toutes sortes de portraits de personnes dont le parcours est marqué assez fortement par les mathématiques. Donc là encore, ces images ne sont pas contractuelles, elles ne sont en fait pas réutilisables. Et puis, par ailleurs aussi, de mettre en valeur deux personnages très importants du lieu. Bien sûr, Jean Perrin, puisque c'était lui qui avait fait bâtir le bâtiment et qui était à l'origine de ce laboratoire qui occupait le bâtiment. Et puis, Yvette Cochoix, qui en fait a pris sa suite comme directrice du laboratoire pendant aussi beaucoup d'années, qui était une physicienne. Et je précise aussi qu'il y a un îlot au milieu pour se poser et des livres à disposition pour en savoir un petit peu plus. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la visite. Donc, si je reprends, si je retourne sur le plan, on est rentré par ici. Donc, c'était la porte coulissante vitrée. On a vu rapidement la boutique, le coin café, la salle de thé, l'amphithéâtre, l'atrium, la grande galerie ici, au fond, la salle visibilisée et puis le bureau de Jean Perrin de Venif. Voilà. Voilà, est-ce que vous avez quelques questions ? Alors, moi, j'en ai une. J'imagine que pour les enseignants, il y aura des journées de découverte du lieu ? Oui, tout à fait. C'est passé peut-être inaperçu dans la petite diapo tout à l'heure, mais on fera des séances spéciales enseignants-enseignantes pour vous montrer les espaces et puis peut-être échanger avec vous sur la façon d'exploiter les ressources, puisqu'il y aura aussi des ressources complémentaires. En ligne ou sous forme de brochure, et comment est-ce que vous pouvez exploiter tout ça en classe ? Vous serez évidemment les bienvenus. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y a quelques remarques. Espace très sympa, hâte de pouvoir s'y rendre, un superbe espace. Alors, moi, je vais poser la question. Donc, comme ça sera musée, est-ce que ça sera payant pour les collégiens, pour les enseignants ? Est-ce que tu as une idée par rapport à ça ou pas ? Alors, bon, c'est des questions un peu fluctuantes. Bon, a priori, sur quoi on est parti, c'est entrée libre pour les visites libres. Et par contre, un petit forfait, enfin, un forfait pour les visites guidées. Donc, pour les classes, il y aura un forfait classe. Après, effectivement, on a bien conscience que les établissements, on n'a pas forcément beaucoup de moyens pour organiser ce genre de sorties. Mais voilà, il y aura un petit forfait pour la visite guidée. Est-il prévu un parcours pour les élèves pour visiter le musée ? Je veux dire, avec des questions posées sur ce qu'ils verront ? Peut-être un guide pour les élèves, j'imagine. Ah, c'est-à-dire, ils auraient une sorte de questionnaire à remplir, quelque chose comme ça ? Oui, voilà. C'est une idée. Après, on va aussi apprendre en même temps qu'on va le faire. Mais effectivement, je pense que c'est une bonne idée. Parce que j'ai l'impression que les élèves sont plus motivés s'ils ont quelque chose avec lequel ils peuvent repartir ou ils ont l'impression d'avoir noté des choses. On est ouvert à toutes les propositions et toutes les suggestions pour que la visite soit la plus enrichissante possible pour tout le monde. Je pense qu'il faut... Oui, il y a certainement des constructions à faire avec les enseignants pour pouvoir l'intégrer dans un projet pédagogique en classe. Donc, des préparations en amont et puis aussi des préparations et puis après, un bilan à faire après une sortie pédagogique vers le musée. Donc, j'imagine que vous allez vous tourner vers quelques enseignants pour avoir quelques retours ou quelques idées. OK. Je te remercie beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci. Merci pour... Merci à vous faire tout à l'heure pour le redidon. Je pense que... Voilà, c'est un atelier. Donc, n'hésitez pas d'aller voir sur le site parce qu'on a mis le lien pour les PDF si vous voulez faire l'atelier en même temps. C'est bien d'avoir le patron à l'avance. OK. Voilà, pour le patron à l'avance. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à toutes et à tous. Et puis... J'espère. On est à bientôt pour le soir. Je l'espère. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seront assez heureuses de pouvoir venir visiter ce musée. et même une collègue qui n'est pas en France mais qui est de New York qui fait qu'elle suit et qu'elle sera... Elle fera une visite quand elle pourra faire une visite à Paris de ce futur musée. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir donné l'occasion de faire cette présentation. Au revoir. C'est avec plaisir. Au revoir. Au revoir.